Est-ce que le catch est dangereux ? Oui ! Merci d'avoir visionné cette vidéo et on se dit à la prochaine ! Non, ça va, c'est bon, je déconne, on va quand même élaborer un petit peu plus parce que c'est quand même un peu plus complexe que ça. Tu sais, après toutes ces années passées dans le catch, j'ai remarqué qu'il y avait deux camps. T'as le camp des personnes qui disent que le catch est faux et t'as le camp des personnes qui disent que le catch est dangereux. Et c'est quand même paradoxal, je trouve, d'avoir ces deux façons de penser qui sont totalement opposés pour une même discipline. Parce que généralement, tu sais s'il y a un sport est dangereux ou pas. Mais pour le catch, on dirait que c'est un peu différent. On dirait qu'il y a toujours un espèce de mythe autour du catch en ce qui concerne la dangerosité de cette discipline. Et moi, je vais te donner la réponse à cette question parce que oui, le catch est dangereux. Et pour que tu puisses mieux comprendre, je vais élaborer ça en plusieurs points. Et d'ailleurs, cette vidéo, elle va être principalement dédiée aux personnes qui ont des gros a priori par rapport au catch et qui ont peu de connaissances sur cette discipline. Mais aussi pour les futurs apprentis catcheurs pour que vous puissiez avoir une idée de à quoi vous attendre si jamais un jour vous décidez de vous lancer dans le catch. Et on va commencer par la première raison de pourquoi le catch est dangereux. Et la première raison, c'est tout simplement les blessures. Et il peut y avoir deux types de blessures. Les blessures fréquentes et les blessures sérieuses. Les blessures fréquentes, ça va être généralement des bleus, des contusions, des luxations. Et ça, ça va être des blessures qui sont un peu moins graves et qui se soignent assez vite et assez facilement. Par contre, en ce qui concerne les blessures sérieuses, ça, c'est un type de blessure plus grave parce que c'est une sorte de blessure qui peut mettre ta carrière sur pause pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même l'arrêt complet de ta carrière selon la gravité de la blessure. Et ce genre de blessure, ça comprend généralement des déchirures musculaires, des fractures, des commotions cérébrales. Et là, tu dois être certainement en train de te dire mais qu'est-ce qui peut causer ce genre de blessure ? Et ça, ça va se résumer principalement à cause de deux choses, les chutes et les impacts qu'on prend dans le ring. Parce que dans le catch, pendant une grosse partie du combat, le corps est exposé à beaucoup de chutes à répétition et ça, ça peut entraîner les blessures dont je viens de citer. Mais ça peut être aussi dû à une mauvaise réception. Par exemple, quand tu montes sur la corde et que tu sautes, tu peux mal atterrir, tu peux te péter une cheville, tu peux te péter un genou, tu peux te péter n'importe quoi. Et d'ailleurs, même aussi en courant dans les cordes, tu peux te blesser. Ça peut arriver que quand tu cours, la corde, elle lâche et tu te pètes la gueule en dehors du ring. Et dans mon cas personnel, moi, quand je termine un combat, je le sens. J'ai des courbatures, j'ai un peu mal partout, j'ai mal dans le bas du dos, j'ai parfois des petites tensions dans la nuque. Et ça, c'est dû aux chutes et aux impacts que j'ai subis pendant le match. Mais après, ça va. Pour ajouter une note positive dans cette vidéo, parce que depuis tantôt, je parle de choses assez négatives et un peu dramatiques, parce que moi, personnellement, je m'estime assez chanceux. Jusqu'à présent, je n'ai subi que deux blessures. Et d'ailleurs, j'espère que ça va continuer dans cette direction. Et je t'avais justement parlé que certaines blessures pouvaient arrêter des carrières. Et bien, c'est justement arrivé à quelques catchers. Par exemple, Edge, en 2010, il a dû prendre sa carrière à cause d'une blessure dans le cou. Et il a été à la retraite pendant 9 ans. Daniel Bryan aussi qui a dû stopper sa carrière pendant 2 ans à cause des commotions cérébrales qu'il avait à répétition. Il y a Paige aussi qui a dû arrêter sa carrière à cause d'une blessure au cou. Mais ça, c'est pas les seuls. Il y a toute une liste de catchers qui ont dû écourter leur carrière, voire l'arrêter complètement à cause d'une blessure. Donc, tout ça pour te dire que le catch comporte des risques et que le danger est bien présent. On met notre corps en danger en prenant des risques justement pour pouvoir divertir les personnes qui viennent nous regarder pour que justement leur donner le show qu'ils méritent. Et c'est ça qui m'énerve quand j'entends les gens qui disent que le catch est faux. Parce que nous, en tant que catchers, on se donne à 100% dans chaque show et on sacrifie notre corps pour ça. Même si on sait ce qu'on fait et même si on est entraîné pour ça, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Je pense notamment au tragique accident qui est arrivé à Owen Hart qui avait fait son entrée depuis le plafond grâce à un harnais. Le câble a lâché et il est mort. Brock Lesnar en 2002 qui tente un shooting Star Press et qui se blesse le coup. Le mec, il fait 130 kg et il fait de la haute voltage comme des mecs de 70 kg. Ce genre d'accident, ça arrive même aux professionnels. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le catch au sérieux parce que c'est pas toujours rempli de paillettes. Donc voilà, si tu voulais savoir si le catch était dangereux, je pense que maintenant tu as ta réponse. C'est vrai que le catch comporte beaucoup de risques mais ça doit pas te dissuader d'en faire si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire. Parce qu'il y a des écoles où tu peux apprendre le catch, tu vas apprendre à chuter en sécurité mais aussi tous les autres aspects qui sont liés au catch. Le catch, c'est une aventure dans laquelle tu vas vivre des superbes expériences et c'est aussi beaucoup de partage. Ce que tu dois retenir là-dedans pour minimiser le risque de blessure, c'est de bien t'entraîner, bien manger, bien te reposer, prendre soin de toi et de ta santé aussi de manière générale. Parce qu'un corps en santé, c'est un corps qui sera plus fort et tu seras aussi un meilleur performeur. Donc voilà mon avis sur la question. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le laisser savoir en bas dans l'espace commentaire. Mais aussi en likant, partageant et en t'abonnant. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada